Je trouve qu'ils s'en sont sortis remarquablement et que le résultat est tout à fait honorable. Après, il y a les défauts que j'ai listés dans ma vidéo. Une voix off de charrette qui est beaucoup trop présente. On voit que ça manque de figurants, évidemment. C'est pour ça qu'il y a tant de plans serrés, de caméras épaule dans ce film, de hors-champ, de fumée. Certaines choses sont plus suggérées que montrées. La toute première bataille, d'ailleurs, elle n'est pas montrée du tout. Et malgré ça, ils ont réussi à faire un très bon travail. Les scènes d'embuscade, je les ai trouvées très bien. Les acteurs, je les ai trouvées parfaitement à la hauteur. Donc, quand on a eu connaissance après des contraintes du film, on le trouve d'autant plus remarquable, malgré tous ses défauts. Non, ça n'est pas un navet. Non, ça n'est pas un mauvais film. C'est un premier film. Il a ses défauts de jeunesse. Il a les conditions de tournage qu'on connaît. Et bien, malgré tout ça, j'invite tout le monde à aller le voir. Et moi, je suis un soldat de ma cause. Je ne lâcherai rien jusqu'au bout. Je défendrai ce film. C'est vraiment devenu l'étendard de cette France oubliée qui a décidé de ne plus se taire.